Cet homme ne s'attendait pas à trouver quelque chose pendant sa promenade. Au fil du temps, il a été surpris de découvrir que l'animal qu'il avait recueilli n'était pas un chiot. Lorsqu'Andrey Musienko s'est réveillé par une froide matinée, la première chose à laquelle il a pensé est de faire un peu d'exercice pour se réchauffer et se motiver pour la journée. Il n'était pas d'humeur à faire des exercices trop intenses et il s'est finalement contenté d'une belle et longue promenade. Heureusement pour lui, il vivait dans l'une des régions les plus reculées de Sibérie et il y avait une forêt située derrière sa maison. L'homme a enfilé ses bottes, a pris son manteau le plus épais et s'est dirigé vers l'extérieur. Andrey a suivi un sentier clairement délimité où de nombreuses personnes avant lui avaient marché et où beaucoup d'autres le suivraient. Il visitait souvent les bois et son parcours était toujours le même. Ce jour-là, il voulait essayer quelque chose de différent. Il a donc bifurqué à gauche et emprunté un chemin qu'il n'avait jamais pris avant. Les arbres semblaient plus larges dans cette nouvelle zone et ils étaient très hauts. Cette partie de la forêt était plus sombre et Andrey ne pouvait voir qu'un peu de soleil à travers les feuilles. Tout à coup, Andrey a entendu un son inhabituel. Même s'il était faible, il était évident pour Andrey qu'il s'agissait d'un appel à l'aide. L'homme s'est mis en quête du son car il ne semblait pas être très loin de l'endroit où il se trouvait. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il trouve la source. Recroquevillé contre un arbre, il y avait un bébé animal. C'était un chiot. Les yeux du chiot étaient fermés. Il ne semblait pas avoir plus de quelques semaines. Andrey ne pouvait pas imaginer comment quelqu'un avait pu abandonner une créature sans défense au milieu d'une forêt. Cette vision lui a brisé le cœur. Il s'est approché de l'animal frissonnant, les bras tendus. Il a pris le chiot et l'a serré contre lui, espérant que ses mains gantées seraient capables d'apporter un peu de chaleur au pauvre animal. Il n'avait pas le temps de penser à autre chose qu'à mettre le chiot en sécurité. Andrey s'est précipité chez lui. Alors que l'homme sauvait ce petit chiot abandonné, son intuition lui disait qu'il allait s'agir de l'une des choses les plus importantes qu'il ferait jamais. Lorsqu'il est enfin arrivé chez lui, il a sorti quelques couvertures et a enveloppé le chiot glacé. Il a couru pour allumer le chauffage et récupérer de l'eau. Après quelques minutes passées sous les soins d'Andrey, le chiot avait cessé de frissonner. Il semblait déjà être dans un meilleur état. Andrey a appelé le vétérinaire local pour organiser une consultation. Il voulait s'assurer que l'animal était en bonne santé et heureux. Andrey ne connaissait pas le chiot depuis plus de quelques heures, mais il pouvait déjà dire qu'ils allaient devenir très proches. Une fois de plus, il n'a pas vraiment réfléchi avant de prendre des décisions. Il a simplement fait confiance à son instinct. Il a adopté le chiot errant et l'a nommé Akela. Au cours des mois suivants, Akela a grandi. Andrey a remarqué que son nouvel animal avait un gros appétit. C'était ainsi depuis le premier jour de leur rencontre, mais la faim d'Akela n'a fait que croître avec le temps. Andrey savait que les jeunes animaux avaient besoin de beaucoup de nutriments. En particulier, les canidés et autres mammifères avaient besoin de se nourrir régulièrement pour maintenir leur énergie et leur poids. Et malgré tout, les habitudes alimentaires d'Akela continuaient de surprendre Andrey. À mesure qu'Akela grandissait, les traits de son visage semblaient s'affiner, tandis que la forme de son corps s'élargissait. Une chose qui commençait à ronger l'esprit d'Andrey était la race d'Akela. C'était un mystère qu'il n'arrivait pas à percer. C'était surtout de la curiosité, car il n'avait jamais vu un chien comme Akela auparavant. Andrey avait beaucoup d'amis propriétaires de chiens, alors il a fait appel à leur connaissance pour déterminer la race de son chien. Mais il n'en avait aucune idée. Ils étaient tous aussi confus qu'Andrey. Il leur a envoyé des photos et des vidéos d'Akela à différents stades, en espérant que quelqu'un aurait une réponse. Et pourtant, ses efforts étaient vains. Quelque chose d'aussi simple que de déterminer la race spécifique d'un chien a fini par devenir un défi impossible. En dernier recours, Andrey a contacté une experte en animaux. L'experte a demandé un rendez-vous en personne afin de pouvoir identifier la race d'Akela. Peu de temps après, Andrey et Akela étaient dans la voiture, roulant vers l'endroit où se trouvait l'experte. À votre avis, que s'est-il passé ensuite ? Commentez ci-dessous ce que vous imaginez. Andrey est entré dans le cabinet avec Akela, attaché par une laisse. Après avoir parlé à la réceptionniste, il a été dirigé vers la salle de consultation de l'experte. Lorsqu'il est entré, la mâchoire de l'experte s'est décrochée. La femme n'en croyait pas ses yeux. Andrey avait passé tout ce temps à penser qu'il élevait un chiot pour découvrir plus tard qu'il ne s'agissait pas d'un chien. Il s'est avéré qu'Akela était un loup. Pour rendre les choses encore plus intrigantes, Akela n'était pas un loup quelconque, mais un loup gris de rasi. Cette espèce est bien connue pour être le plus grand canidé de la Terre. Les louveteaux et les chiots partagent de nombreuses ressemblances. Il était donc naturel pour Andrey de faire cette erreur. Cependant, à mesure qu'Akela grandissait, il était presque indéniable qu'il s'agissait bien d'un loup gris. L'experte animalière a expliqué à Andrey que la différence de taille était l'un des éléments clés à surveiller. Après avoir découvert la véritable espèce de son animal bien-aimé, Andrey a dû veiller au bien-être d'Akela. Il s'avère que l'idée d'un loup apprivoisé est susceptible d'intriguer tout un tas de gens différents. La rumeur concernant Akela est arrivée jusqu'aux oreilles du personnel du zoo local. Les gardiens de zoo ont commencé à bombarder Andrey d'appels téléphoniques et d'emails pour tenter de le convaincre d'envoyer Akela au zoo. Andrey avait entendu des histoires sur les zoos qui lui avaient enlevé toute envie d'y mettre un jour les pieds et encore plus d'y confier son ami. L'autre option n'était pas plus attirante. De nombreuses personnes ont encouragé Andrey à relâcher Akela dans la nature, certaines d'entre elles craignant pour la sécurité d'Andrey et de son voisinage. Andrey n'était pas sûr que cette option soit une bonne idée, car il n'y avait aucune garantie qu'Akela soit en sécurité dans les bois. Il se souvenait du premier jour où il avait rencontré le Louveteau. Akela avait été laissé tout seul pour se débrouiller. Même si certaines personnes clamaient que c'était la chose la plus éthique à faire, Andrey n'en était pas persuadé et il avait des arguments pour défendre sa position. Au lieu de cela, le meilleur choix pour Andrey semblait évident. Akela avait déjà passé tant de temps avec Andrey et s'était adapté à un nouveau style de vie. Pour Andrey, il était logique de laisser le loup rester avec lui. Andrey avait déjà pris soin du loup et l'avait déjà sorti de la forêt, son milieu naturel. Cela ne semblait pas juste de l'abandonner maintenant. Au début, la famille d'Andrey n'était pas convaincue par son choix d'élever un loup. Il y a beaucoup de risques potentiels quand on interagit régulièrement avec des animaux sauvages. Les loups en particulier peuvent être imprévisibles. Ils sont souvent craints pour leur faim carnivore et leur force brute. Néanmoins, depuis qu'Andrey avait appris à connaître Akela, le canidé n'avait jamais montré le moindre soupçon d'agressivité envers un humain. Andrey avait le sentiment qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Akela était tout simplement comme un chien domestiqué. Cela faisait plus d'un an et demi qu'Andrey avait adopté Akela et ils étaient devenus inséparables. Andrey a choisi de suivre son cœur au lieu d'écouter les jugements des autres. Ses amis et sa famille ont fini par pleinement soutenir sa décision. Andrey était reconnaissant d'avoir croisé la jeune créature dans les bois et Akela était reconnaissant que quelqu'un l'ait trouvé. À ce jour, ils vivent ensemble dans la maison sibérienne d'Andrey, aussi heureux qu'ils puissent l'être. En fait, la relation qu'Andrey a nouée avec Akela a inspiré l'homme à aider d'autres animaux sauvages dans le besoin. Andrey a créé plusieurs centres pour animaux sauvages à travers la Russie, où les loups gris peuvent vivre en toute sécurité. Ces centres ont gagné en popularité et on y trouve désormais plein de spécimens différents de canidés qui s'y reposent, comme des renards et des coyotes. Le travail d'Andrey a permis de sauver la vie d'innombrables créatures. Afin d'amener davantage de personnes à compatir pour les canidés, Andrey s'est tourné vers les réseaux sociaux pour partager ses expériences. Il possède un compte Instagram appelé BlackCanadianWolf avec plus de 100 000 followers. Régulièrement, ses fans en ligne ont droit à d'innombrables photos et vidéos. Internet est l'endroit idéal pour sensibiliser les gens à la protection des canidés. L'histoire d'Andrey et d'Akela a touché le cœur de personnes du monde entier. Et j'espère qu'elle a également touché le vôtre. Ce serait formidable si vous pouviez laisser un commentaire dans la section en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. N'oubliez pas de laisser un like si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci et j'espère vous voir dans une autre vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine les amis. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501